Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, je ne sais pas qui croire, je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne sais pas qui croire. Je pense que tu devrais aller là-bas et faire, tu devrais passer beaucoup de temps à essayer de comprendre le soleil. Récemment, des scientifiques ont mis au jour une grotte scellée depuis des millions d'années et ce qu'ils ont découvert les a laissés pantois. Vous vous demandez peut-être quel secret une grotte vieille d'un million d'années peut bien cacher. Cependant, il est fascinant de constater que la vie a le don de prospérer dans les endroits les plus inattendus. Et cela ne se limite pas à cette grotte. Les grottes de la Terre recèlent de nombreux mystères anciens. Accompagnez-nous dans notre voyage pour explorer 15 découvertes étonnantes faites dans les profondeurs de ces cavernes. Mais que peuvent bien contenir ces découvertes ? Pourraient-elles inclure des artefacts anciens, vestiges de civilisations disparues depuis longtemps ? Ou peut-être des espèces entièrement nouvelles ? Plongeons dans l'aventure et découvrons les réponses. 15. Grotte de Mauville, Roumanie Une grotte fermée depuis 5,5 millions d'années a été récemment ouverte par une équipe de chercheurs. Cette grotte, eau connue sous le nom de Grotte Mauville, présente un environnement inhospitalier caractérisé par l'absence de lumière solaire et la présence d'air toxique. Malgré ces conditions difficiles, un écosystème étonnant prospère dans ses profondeurs. La découverte initiale de la grotte de Mauville remonte à 1986, lorsque des ouvriers à la recherche d'un emplacement approprié pour une centrale nucléaire sont tombés dessus. Depuis, l'accès à la grotte est strictement réglementé par les autorités. Le cœur de la grotte dévoile un environnement qui ne ressemble à aucun autre sur notre planète. L'air de la grotte contient moins de la moitié de l'oxygène présent à l'air libre et est riche en dioxyde de carbone et en sulfure d'hydrogène. En outre, l'air de la grotte, l'obscurité totale a enveloppé la grotte pendant des millions d'années, sans exposition à la lumière du soleil. Les conditions extrêmes et difficiles de la grotte ont suscité l'intérêt des biologistes qui se sont penchés sur cet écosystème captivant. Dans une étude réalisée en 1996 par une équipe de biologistes de l'université de Cincinnati, 48 espèces ont été identifiées dans la grotte, dont 33 sont uniques à la grotte de Mauville. Les habitants de la grotte comprennent diverses espèces, notamment des araignées, des pseudoscorpions, cloportes, millepattes, sangsues, les escargots et bien d'autres encore. Ces organismes cavernicoles se sont adaptés à leur environnement sans lumière en perdant leur vision et leur pigmentation, car ces caractéristiques sont inutiles en l'absence de lumière. Au lieu de cela, ils ont développé des membres et des antennes allongées qui leur permettent de naviguer efficacement dans l'obscurité. Ce qui ajoute à la fascination qu'exerce la grotte de Mauville, c'est qu'elle est le premier écosystème terrestre connu à s'appuyer sur des bactéries chimiosynthétiques. Alors que la plupart des écosystèmes terrestres dépendent de la photosynthèse pour exploiter l'énergie de la lumière solaire, les bactéries de la grotte tirent leur énergie et leur carbone de réaction chimique, tels que l'oxydation du sulfure ou de l'ammonium. Par certains aspects, l'écosystème de la grotte de Mauville ressemble aux écosystèmes uniques que l'on trouve près des cheminées hydrothermales dans les profondeurs de l'océan. Cependant, elle ne présente pas les relations symbiotiques entre les microbes chimio-autotrophes et les animaux qui sont couramment observés dans les communautés des cheminées d'eau profonde. Malgré des décennies d'études et d'exploration de la grotte, de nombreuses énigmes restent cachées dans ces profondeurs. Les chercheurs pensent donc qu'il existe encore d'innombrables habitants non découverts, dont certains pourraient apporter des informations inestimables sur la biologie de l'évolution et l'essence même de la vie. Cela montre qu'il nous reste encore beaucoup à découvrir sur les habitats potentiels de la vie dans l'univers. Si les organismes peuvent prospérer dans des conditions aussi difficiles, elles ouvrent la possibilité de trouver de la vie dans des endroits inattendus de la Terre et même de notre système solaire. 14. Oiseaux disparus. En 1987, une équipe d'archéologues de la Société Spéléologique de Nouvelle-Zélande a fait une découverte extraordinaire. La griffe d'un oiseau disparu depuis longtemps, le MOA. Mais il ne s'agit pas d'une griffe comme les autres. Elle portait encore des restes de muscles et de chair. Une préservation remarquable d'une créature disparue depuis longtemps de notre planète. Les oiseaux MOA étaient de redoutables habitants de la Nouvelle-Zélande, avec un total de 8 espèces différentes. Leur taille varie, certains ressemblant à une dinde moyenne, tandis que d'autres atteignent une hauteur stupéfiante de 12 pieds et pèsent jusqu'à 500 livres. Ces oiseaux étaient de véritables géants du monde aviaire. La datation de la griffe a révélé que son âge était d'environ 3300 ans, ce qui confirme son statut d'ancien indigène de Nouvelle-Zélande. Lorsque les images de cette griffe recouverte de chair sont apparues sur l'Internet, elles ont déclenché une véritable frénésie sur les médias sociaux. Les gens se sont émerveillés de son apparence, qui ressemblait à quelque chose sorti d'un film de science-fiction. Il n'est pas surprenant que la vue d'une relique préservée d'un passé lointain ait captivé l'imagination du public. Même Mark Hamill, célèbre pour son rôle de Luke Skywalker dans Star Wars, s'est joint à la conversation sur Twitter. Il a comparé avec humour la griffe à la main d'un gradé, un extraterrestre massif ressemblant à un reptile, le retour du Jedi. Cette découverte remarquable éclaire non seulement l'histoire des habitants aviaires de la Nouvelle-Zélande, mais nous rappelle également les histoires incroyables et impressionnantes que l'on peut découvrir dans les profondeurs du passé de notre planète. Numéro 13, à la découverte d'anciens trésors culinaires, des légumes rôtis vieux de 170 000 ans. Qui aurait cru que des légumes racines rôtis vieux de 170 000 ans pourraient nous offrir un aperçu intriguant des habitudes alimentaires de nos ancêtres ? Au plus profond de la grotte de Border, en Afrique du Sud, des scientifiques ont fait une découverte surprenante. Des fragments de légumes carbonisés enfouis dans des couches de cendres, marquant les plus anciens légumes racines rôtis jamais découverts. Cette découverte remet en question l'idée que les premiers humains ne se nourrissaient que de viande de mammouth et de tigre à dents de sabre. Il s'agit plutôt de la preuve d'un régime alimentaire équilibré qui combinait à la fois des glucides et des protéines. Nos anciens ancêtres ont fait preuve d'une remarquable diversité culinaire qui allait bien au-delà de la simple consommation de viande. La découverte de ce trésor culinaire antique n'a pas été une mince affaire. Une équipe de chercheurs dévoués a dû passer au crible de nombreux vestiges calcinés de l'ancienne et les examiner méticuleusement au microscope. Des années de travail de détectives assidus ont été nécessaires pour identifier les morceaux carbonisés comme des rhizomes du genre hypoxys qui sont des tiges de plantes souterraines, essentiellement des joyaux cachés sous la surface de la Terre. Vous êtes peut-être curieux de connaître le goût de ces rhizomes d'hypoxys. Ils diffèrent de la pomme de terre ordinaire et ont une saveur qui rappelle celle de l'igname, apportant une touche unique à l'ancien régime alimentaire. Il est évident que les premiers hommes ont été attirés par les vertus féculentes de ces légumes rôtis et comme le suggère l'abondance des fragments de rhizomes retrouvés, indiquant leur consommation régulière. Cette révélation bat en brèche l'idée fausse selon laquelle nos ancêtres étaient exclusivement carnivores. Cela souligne leur véritable appréciation des aliments d'origine végétale et l'importance de l'équilibre alimentaire, même pour nos anciens prédécesseurs. Il convient de noter que tous les rhizomes d'hypoxys ne sont pas identiques. Il existe une espèce distincte, appelée hypoxys imérocalidae, ou pomme de terre africaine, connue pour son goût amer et son utilisation dans des pratiques médicinales plutôt que comme source de nourriture. Il est probable que les habitants de Border Cave se soient régalés d'une autre espèce aux rhizomes à chair blanche, comme hypoxus angustifolia, qui était bien plus appétissante. Numéro 12, grotte à stalagmite de 175 000 ans. Dans le sud de la France, au cœur d'une grotte, se trouve une découverte extraordinaire. Des anneaux de stalagmite brûlés par le feu datant d'une période stupéfiante de 175 000 ans. Il semble que nos parents disparus, les Néandertaliens, étaient de sacrés bâtisseurs. Cette grotte est située à une trentaine de kilomètres de Toulouse, en France. Offre une multitude de détails fascinants qui remettent en question nos perceptions. Dans cette grotte, vous trouverez un certain nombre de stalagmites. Les archéologues ont mis au jour environ 400 stalamites méticuleusement disposés pour former non pas une, mais deux structures circulaires. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que ces formations a une hauteur stupéfiante de 1102 pieds dans la grotte. Quelle était la nature de ces structures ? L'une d'entre elles était un cercle parfait de 7 pieds, tandis que l'autre avait une forme ovale non conventionnelle, mesurant environ 15 pieds de large et 22 pieds de long. Cependant, ce qui laisse les chercheurs vraiment perplexes, ce sont les traces de brûlure de feu sur ces formations. La question de savoir pourquoi ces anneaux ont été enflammés reste une énigme qui continue de déconcerter les experts. Ce qui rend cette découverte vraiment stupéfiante, c'est la façon dont elle modifie notre compréhension des Néandertaliens. Auparavant, ils étaient souvent décrits comme de simples habitants de grotte. Pourtant, cette révélation les présente comme des architectes antiques sophistiqués, dotés d'un niveau d'organisation et d'habileté supérieur à celui qu'on leur prêtait jusqu'à présent. Selon les chercheurs, la création de ces structures n'est pas l'œuvre d'un seul individu, mais plutôt un effort collectif impliquant une organisation sociale et un travail d'équipe. Imaginez les conversations, la planification et les rôles attribués aux Néandertaliens. Certains portaient des torches, d'autres transportaient des matériaux et les disposaient de méticuleusement, à la manière d'un projet de construction préhistorique. La fonction exacte de ces structures reste incertaine. Elles ont pu servir d'abri temporaire ou avoir une signification spirituelle pour les Néandertaliens. Quoi qu'il en soit, il est tout à fait clair que leur construction a exigé de l'habileté, de l'organisation et un œil artistique. Ces Néandertaliens étaient en effet les architectes de leur temps, démontrant leur parité avec les premiers humains en termes d'expertise technique et de compétence en matière de chasse et de pêche, et même l'expression artistique. Cette révélation met en évidence les constructions inattendues et le flair créatif de nos anciens parents, remettant en question nos perceptions et nos valeurs antérieures et soulignant leurs capacités remarquables. 11. Squelette de 9000 ans avant Jésus-Christ Imaginez la surprise de découvrir un ancien squelette et d'apprendre qu'il s'agit d'un parent direct de génération révolue. Ce scénario extraordinaire s'est déroulé pour un professeur d'histoire en Angleterre. En 1903, les restes d'un squelette vieux de 9000 ans ont été trouvés à Chédard, en Angleterre, dans une grotte. Peu de gens savaient que cette découverte remarquable conduirait à une révélation stupéfiante des années plus tard. Adrian Target, un professeur d'histoire qui vivait près de Chédard, serait plus tard identifié comme le parent direct du squelette décédé, couvrant une incroyable période de 300 générations. Cette connexion étonnante a valu au squelette le titre du parent confirmé le plus éloigné au monde. L'analyse de l'ADN de la lignée maternelle a permis d'établir que le patrimoine génétique d'Adrien Target correspondait étroitement à celui de l'homme de Chédard, le plus ancien squelette complet jamais découvert en Grande-Bretagne. L'homme de Chédard a vécu vers 7150 ans avant Jésus-Christ, avant l'avènement de l'agriculture. Ce lien génétique entre un individu moderne et un ancêtre ancien soulève des questions qui font réfléchir sur la préservation et la continuité du patrimoine génétique humain. Cette révélation est apparue lors de la production d'une série télévisée intitulée « Il était une fois dans l'Ouest » qui explorait l'archéologie du Somerset. Des tests ADN ont été effectués sur 20 personnes locales, ayant des liens ancestraux avec la région. Et l'analyse a été réalisée par l'Institut de médecine moléculaire de l'Université d'Oxford. La grotte de Goff, dans les gorges de Chédard, où le squelette a été initialement trouvé, a joué un rôle important dans la mise au jour de vestiges humains paléolithiques en Angleterre. Cette découverte a fourni des informations précieuses sur les débuts de l'agriculture humaine et a remis en question les hypothèses antérieures sur l'expansion de l'agriculture en Europe occidentale. Les restes de l'homme de Chédard suggèrent que les pratiques agricoles se sont développées au sein même de la population locale, contrairement à la croyance dominante selon laquelle les agriculteurs auraient migré depuis l'Europe de l'Est. Cette révélation incite à réévaluer les interactions complexes et les échanges culturels qui ont façonné la civilisation humaine à l'époque préhistorique. La vie de l'homme de Chédard aurait été étroitement liée aux forêts denses, doures et denses, et la faune abondante de son époque. En tant que chasseur-cueilleur, il chassait le cerf, les lapins, le gibier d'eau, et peut-être les poissons, en plus de la recherche de noix, des fruits et des racines comestibles. Les gorges de Chédard constituaient un environnement sûr pour sa communauté. Il s'agit probablement de familles élargies. Physiquement, l'homme Chédard ne serait pas dépaysé dans notre monde moderne, et ressemblant de près aux humains contemporains. Son existence a précédé l'apparition de l'agriculture et les transformations qu'elle allait apporter aux sociétés humaines. Ce lien de parenté remarquable entre l'homme de Chédard et Adrian Target dépasse tous les liens précédemment enregistrés avec des ancêtres lointains. Il illustre les fils durables qui nous relient à nos racines ancestrales et qui s'étendent sur une période de temps impressionnante. 10. La grotte de cristal géante, Chihuahua, Mexique Une grotte remplie de cristaux peut sembler sortir d'un roman fantastique, mais il arrive que nos imaginations les plus folles trouvent une place dans la réalité. Sous la Syrah de Nica, à Chihuahua, au Mexique, il existe une merveille cachée connue sous le nom de grotte de cristal géante. Nichée à 1500 mètres sous terre, cette grotte est un royaume envoûtant, orné d'extraordinaires cristaux de gypse qui défient l'entendement. Ces magnifiques cristaux prennent la forme de piliers colossaux et se sont développés silencieusement sans être dérangés pendant plus d'un demi-million d'années. Certains d'entre eux sont si vastes qu'ils s'étendent à travers la grotte, ce qui amène les gens à comparer cette merveille souterraine à la mythique forteresse de solitude de Superman. Malheureusement, cette merveille cristalline est impossible d'accès pour les touristes en raison des conditions dangereuses qui s'y trouvent. La grotte est humide et chaude, ce qui la rend difficile à explorer, même pour les scientifiques. La formation de ces incroyables cristaux a commencé il y a près de 26 millions d'années, lorsque des failles régionales ont permis au magma de remonter vers la surface de la Terre, donnant naissance à la Sierra Danica. Ce processus géologique a jeté les bases de la naissance des magnifiques cristaux. Les eaux souterraines ont ensuite inondé la grotte pendant des dizaines de milliards d'années. Cette eau a été poussée vers le haut par une chambre magmatique plus profonde et contenait un minéral appelé anhydrite. L'anhydrite reste stable à des températures supérieures, à 136 degrés Fahrenheit, mais se dissout et se transforme en gypse à des températures plus basses, ce qui est une transformation réversible. La présence de la chambre magmatique sous la grotte a permis de maintenir la température de l'eau à un niveau idéal pour que ces transformations se produisent. Cependant, au fil du temps, la température de l'eau est progressivement passée sous le seuil critique de 136 degrés Fahrenheit. Ce changement a entraîné la décomposition de l'anhydrite, au libérant du calcium et du sulfate dans l'eau. Ces particules ont commencé à se recombiner et à cristalliser, formant un type unique de gypse, connu sous le nom de sélénite. La grotte s'est transformée en un royaume envoûtant de cristaux de sélénite de couleur blanche. Immergée dans l'eau et à l'abri des changements de température, ces cristaux croissent continuellement, défiant les limites du temps. La grotte de cristal géante est un témoignage époustouflant des merveilles que l'on peut trouver dans les profondeurs de notre planète. 9. Sculpture d'oiseau En 2003, une découverte remarquable a émergé des profondeurs de la grotte de Hoffels en Allemagne. Un petit oiseau sculpté qui ne ressemble à aucun autre. Ce qui rend cette sculpture vraiment extraordinaire, c'est son ancienneté, dépassant les 30 000 ans, et son matériau, sculpté dans de l'ivoire de mammouth. Il s'agit probablement de la plus ancienne représentation d'un oiseau jamais trouvé, ce qui témoigne des origines anciennes de l'expression artistique, au-delà de son âge impressionnant. Cette sculpture a une signification particulière. Elle nous éclaire sur les schémas migratoires et les croyances de nos premiers ancêtres humains, offrant un aperçu fascinant du monde du chamanisme. Cette pièce finement ouvragée dévoile une représentation unique, un oiseau aquatique avec une tête de cheval et la crinière majestueuse d'un lion. Une fusion enchanteresse de créatures. Dans les pratiques chamaniques, les oiseaux, en particulier les oiseaux aquatiques, ont été utilisés pour créer une forme de vie unique, étaient des symboles vénérés. Et cette sculpture est une preuve irréfutable de cette croyance. Ce qui distingue cette œuvre d'art, c'est sa qualité d'authenticité. Les détails complexes, de la tête et des yeux au cou gracieusement étirés, contribuent à son aspect réaliste. Les artistes à l'origine de ce chef-d'œuvre, bien que perdus dans le temps, seraient certainement fiers de savoir que leur création est devenue la plus ancienne représentation connue d'un oiseau jamais découverte. Cependant, il est possible que l'œuvre de l'artiste ne soit pas la seule. Elle a été trouvée à côté d'une figure de hibou dans une grotte en France. Il semble que nos premiers ancêtres humains aient eu un penchant pour l'art aviaire. Ces sculptures ressemblent aux peintures rupestres créées par nos cousins néandertaliens. Les chercheurs ont déterminé que les premiers hommes modernes étaient à l'origine de ces chefs-d'œuvre. La datation au carbone a permis de situer la création de ces merveilles artistiques entre 28 000 et 35 000 ans. Bien que ces figurines d'oiseaux soient de petite taille, leur importance historique et culturelle est immense. Elles nous offrent une fenêtre captivante sur les expressions artistiques et les croyances de nos anciens ancêtres, favorisant ainsi une meilleure compréhension du passé. 8. L'homme d'Altamura. Une fenêtre sur un passé énigmatique. Dans les profondeurs d'une grotte italienne se trouve une découverte remarquable qui a dévoilé les mystères de nos anciens parents. Permettez-nous de vous présenter l'homme d'Altamura, un squelette vieux de 170 000 ans découvert dans les grottes de la Malunga. Cette découverte extraordinaire, datant de 1993, a laissé les chercheurs stupéfaits. Ce qui rendait l'homme d'Altamura si extraordinaire, c'est qu'il s'agissait du plus ancien squelette néandertalien, connu dont l'ADN ait pu être extrait avec succès. Mais, en raison de la fragilité du crâne et de son emprisonnement dans des stalactites et des stalagmites, il s'est avéré très difficile de procéder à une analyse complète. Par mesure de précaution, les restes ont été laissés en l'état. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La percée a eu lieu lorsque les scientifiques ont réussi à extraire de l'ADN de l'homoplate droite de l'homme d'Altamura. Ces molécules anciennes, dont l'âge potentiel est de 1700 ans, les recherches sur l'homme d'Altamura, promettent de révéler un aperçu complet et sans précédent de la vie des néandertaliens. L'homme d'Altamura n'est pas un fossile ordinaire. En effet, où l'un des paléontologues ayant participé aux recherches, l'a décrit comme le squelette non humain le plus intact jamais découvert. Presque tous les éléments osseux, de la tête aux pieds, ont été remarquablement conservés, ce qui nous donne un aperçu inégalé de notre lointain passé. Cependant, élucidé le mystère de la lignée de l'homme d'Altamura présentait son lot de difficultés. Bien qu'il présente des caractéristiques néandertaliennes typiques au niveau du visage et de l'arrière du crâne, il y avait aussi des particularités qui le distinguaient. Des crêtes frontales massives, contrairement à celles observées chez les autres néandertaliens, a compliqué le processus d'identification. En outre, le squelette est resté partiellement enfoui dans la roche, et ce qui a encore compliqué l'examen. La datation au radiocarbone a donné des résultats stupéfiants, précisant l'âge du squelette dans une fourchette de 130 000 à 170 000 ans. Il est important de noter que bien que les restes de l'homme d'Altamura ne soient pas les plus anciens fossiles de néandertaliens enregistrés, ils offrent une fenêtre unique et inestimable pour comprendre nos anciens parents. 7. Escargot translucide Au cœur de l'énigmatique système de grotte de Lucina Jamatrojama, en Croatie, un groupe de spéléologues et de biologistes est tombé sur quelque chose d'inédit, une toute nouvelle espèce d'escargot. Cependant, il ne s'agissait pas de simples escargots de jardin ordinaires. Ils étaient vraiment extraordinaires, étant de nature translucide. Appartenant au genre Zospium, ces escargots translucides habitent les profondeurs sombres de la grotte. Ils ont élu domicile à une profondeur stupéfiante de 3200 pieds sous la surface. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que ces escargots sont complètement aveugles, adaptés à la vie dans l'obscurité perpétuelle. La découverte de ces remarquables escargots n'a pas été une mince affaire. La grotte elle-même n'est pas une aventure spéléologique typique. C'est l'une des grottes les plus profondes de la planète, se classant parmi les 20 premiers. Dans un environnement aussi extrême, il n'est pas surprenant que les explorateurs et biologistes de l'Europe du Sud-Est aient été les premiers à s'engager dans la lutte contre la pauvreté, à rencontrer des créatures rares et extraordinaires. L'équipe s'est aventurée plus profondément dans la grotte. En collectant des spécimens d'animaux en chemin, ils ont rencontré un minuscule escargot, comme ils n'en avaient jamais vu auparavant. Ils ont baptisé cette nouvelle espèce Zospium talusum, et il n'était rien moins qu'extraordinaire. L'escargot possédait une étonnante coquille translucide, ressemblant à une délicate œuvre d'art en forme de dôme. Ces escargots, comme leurs parents terrestres, se déplacent à la vitesse d'un escargot. Ils ne couvrent que quelques millimètres ou centimètres par semaine, souvent de façon circulaire. Ils broutent tranquillement dans le confort de leur grotte. Après examen par le taxonomiste Alexander Wigan en Allemagne, il a été confirmé que cette espèce était entièrement nouvelle pour le monde scientifique. La découverte de ces escargots des cavernes translucides souligne l'idée qu'il existe un tout nouveau monde qui attend d'être dévoilé au plus profond de notre planète, offrant un aperçu de la remarquable capacité d'adaptation de l'esprit humain. Le monde est un monde de possibilités, et la diversité de la vie dans les endroits les plus extrêmes et les plus inattendus. 6. Le plus ancien arc et la plus ancienne flèche Dans une grotte située dans le sud-ouest du Sri Lanka, connue sous le nom de Fayan Léna, une équipe d'explorateurs a fait une découverte remarquable qui a réécrit l'histoire du tir à l'arc. Datant de 48 000 ans, cette découverte représente la plus ancienne preuve de la technologie du tir à l'arc dans cette région et peut-être sur l'ensemble du continent eurasien. Les explorateurs en train de creuser dans la grotte de Fayan Léna et ont mis au jour des pointes de flèches, mais ce n'était que le début. Ils ont également découvert des perles décoratives ornées, fabriquées à partir d'ocres minérales et de coquilles d'escargots marins. Cette découverte n'est pas seulement d'une grande importance pour l'Asie du Sud, mais suggère qu'il pourrait s'agir de la plus ancienne preuve de la technologie du tir à l'arc en Eurasie, ce qui mettrait en lumière les prouesses technologiques des peuples de cette époque. Selon les chercheurs, cette découverte raconte une histoire passionnante sur nos premiers ancêtres humains. Elle témoigne de leur remarquable capacité à s'adapter à divers environnements et met en évidence l'étendue de leur boîte à outils. Les pointes de projectiles trouvées, faites d'os d'animaux et d'ocres minérales, avaient un âge impressionnant de 48 000 ans, mais ont été découvertes dans une couche légèrement plus jeune, datant d'environ 14 ans. Ce qui est fascinant, c'est que les perles à la mode découverte étaient utilisées avec les flèches, par la technique de l'arc et de la flèche. Cette découverte archéologique remet en question la notion conventionnelle, selon laquelle l'innovation humaine et les progrès technologiques proviennent exclusivement d'Afrique et d'Europe. Il souligne que des régions comme l'Asie du Sud ont également été des centres de techniques inventives et de réalisations technologiques pionnières. Les ancêtres du Sri Lanka ont fait preuve d'un niveau d'innovation et d'ingéniosité impressionnant, ce qui leur a permis d'adopter rapidement des technologies de pointe dans le domaine du tir à l'arc. 5. La Grotte France Un ensemble remarquable d'empreintes de pas découvertes dans une grotte en France a révélé un récit captivant sur les origines de la camaraderie entre l'homme et le chien. Ces empreintes, qui remontent à 26 000 ans, suggèrent que notre lien avec les chiens pourrait être antérieur à la dernière période glaciaire, remettant en cause la croyance conventionnelle selon laquelle la domestication des chiens s'est produite il y a environ 15 000 ans. Ces empreintes, trouvées côte à côte, racontent l'histoire d'un jeune enfant et d'un loup ou d'un chien marchant ensemble dans la grotte. Elles parcourent une distance de 150 mètres et ont été remarquablement conservées dans l'argile durcie pendant des millénaires. La découverte de ces empreintes peut être attribuée à Jean-Marie Chauvet, ou l'individu qui a donné son nom à la grotte. En nous plongeant dans ce récit ancien, nous pouvons imaginer la scène de manière saisissante. Dans les profondeurs de la grotte Chauvet, un enfant du paléolithique, âgé d'environ 8 à 10 ans, explore les passages sombres avec un loup ou un chien comme compagnon. Les légendes suggèrent que l'enfant portait une torche, car une tâche de charbon de bois a été découverte à l'endroit où il s'était arrêté pour la nettoyer. Pourtant, cette révélation transcende la simple camaraderie entre un enfant et un chien. Elle remet en question notre compréhension du moment et de la manière dont les chiens ont évolué pour devenir le meilleur ami de l'homme. Selon les croyances antérieures, les loups ont commencé à se rassembler autour des établissements humains à la fin de la dernière période glaciaire, ce qui a finalement conduit à la domestication. Cependant, de nouvelles découvertes archéologiques et des tests ADN avancés présentent un récit différent. Selon les théories contemporaines, l'homme et le chien ont évolué ensemble et les anciennes empreintes de pas de la grotte chauvée prouvent que notre relation avec les chiens remonte à une époque bien plus lointaine. Au lieu de domestiquer et d'élever des loups, il semble que notre lien avec les chiens se soit construit sur des avantages et un respect mutuel. La coopération entre les premiers hommes et les loups ou les chiens est probablement née de structures sociales et d'objectifs de chasse communs ainsi qu'une compréhension profonde des intentions et des humeurs de chacun. Les implications de cette nouvelle vision sont en effet fascinantes. L'idée que les chiens aient été nos compagnons et nos amis il y a plus de 3000 ans ouvre une perspective entièrement nouvelle sur notre histoire commune. L'absence d'images de chiens ou de loups dans les peintures rupestres peut signifier que ces premiers chiens loups avaient une signification symbolique unique pour nos ancêtres, distincte de celle des autres animaux. Le lien séculaire entre l'homme et le chien transcende le temps. Il s'étend sur des milliers d'années et révèle le compagnonnage durable qui a laissé une marque indélébile sur notre histoire collective. 4. Tangshuan, le plus vieux vin du monde Les amateurs de vin affirment souvent que le vin ne se bonifie qu'avec l'âge. Et si vous tombiez sur ce qui pourrait être le plus vieux vin jamais découvert ? Dans une grotte captivante de Sicile, des chercheurs ont découvert quelque chose de tout à fait inattendu, mettant en lumière les racines anciennes de la vinification en Italie. Cette découverte remet en question notre compréhension des origines de la vinification. Elle suggère que la production de vin était florissante en Italie il y a plus de 6000 ans, bien plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. Ce n'est pas seulement sur la culture du raisin qu'ils sont tombés. Il s'agissait d'un résidu de vin. Les chercheurs ont trouvé l'or en découvrant 5 échantillons organiques de vin dans des jarres en terre cuite datant de l'âge du cuivre. Ces jarres ont été soigneusement conservées pendant des siècles dans une grotte de calcaire sur la côte sud-ouest de la Sicile, remontant au quatrième millénaire avant notre ère. Mais comment ont-ils vérifié qu'il s'agissait bien de vin ? La présence d'acide tartrique et de son sel, connue sous le nom de crème de tartre, ont été les éléments cruciaux qui ont apporté la confirmation. Ces éléments font partie intégrante du processus de vinification et sont couramment présents dans le raisin. Cette découverte a des implications importantes. Elle représente la plus ancienne preuve connue de la présence de résidus de vin dans l'Italie préhistorique. Auparavant, les scientifiques pensaient que la vinification en Italie avait commencé vers 1200 avant JC à la suite de la colonisation par les Grecs de l'Antiquité. Cependant, cette découverte repousse cette date de 3000 ans. Cette révélation nous donne un aperçu du riche patrimoine viticole qui a évolué au fil des siècles. La Sicile, et déjà réputée pour sa production de vin, peut désormais fièrement revendiquer une culture viticole encore plus ancienne qui vient s'ajouter à l'héritage de cette terre chargée d'histoire. 3. La grotte de l'horreur en Israël La découverte des manuscrits de la mer morte est une entreprise archéologique fascinante qui se poursuit. Ces textes anciens, qui n'ont pas été trouvés d'un seul coup mais sous forme de fragments au fil des ans, fournissent de précieuses indications sur l'histoire et la religion. En 2021, de nouveaux fragments de parchemin ont été découverts dans une grotte en Israël connue sous le nom de grotte de l'horreur, dont l'histoire est sinistre. La grotte a acquis son nom inquiétant dans les années 1960 lorsque les corps de 40 juifs tués par des soldats romains au deuxième siècle y ont été découverts. En l'an 21, des chercheurs ont revisité cette grotte et y ont apporté de nouveaux fragments des manuscrits de la mer morte. Ils ont découvert les restes momifiés d'une jeune fille ayant vécu il y a environ 6000 ans. Les nouveaux fragments de parchemin trouvés dans la grotte sont écrits en grec mais ils contiennent le nom de Dieu écrit en hébreu. Ces rouleaux auraient appartenu à des rebelles juifs qui se sont cachés dans la grotte après la répression de leur révolte contre la domination romaine au IIe siècle. Les fragments comprennent des versets des livres de Zacharie et de Naoum et qui font partie d'une collection connue sous le nom de Livres des Douze Petits Prophètes. Les découvertes faites dans la grotte de l'horreur ne se limitent pas à des fragments de rouleaux. Les archéologues ont également trouvé des pièces de monnaie rares datant de l'époque de la révolte juive et un panier intact datant d'environ 10 500 ans. L'accès à la grotte n'a pas été une mince affaire car elle est située à environ 260 pieds sous le sommet d'une falaise ce qui nécessite des équipes de descente en rappel pour y accéder. Et pour continuer à découvrir les secrets du passé un fragment de parchemin à la fois constitue une aventure archéologique passionnante dans le désert de Judée et qui apporte des informations historiques précieuses. 2. Sacrifice humain cristallisé Le site archéologique de Belize connu sous le nom de Actun Tunichil Mouknal ou Grotte du sépulcre de cristal est un lieu d'importance historique et de découvertes intrigantes. Cette grotte n'est pas ordinaire. Elle était utilisée pour des rituels sacrificiels et des restes humains et des objets cérémoniels ont été retrouvés dans ses chambres. En explorant la grotte vous trouverez des squelettes parmi les objets de cérémonie et les décorations. Certains squelettes ont été placés sur des hôtels et leur âge varie. Des jeunes enfants aux adultes certains présentant même des formes de crâne inhabituelles. L'une des découvertes les plus remarquables de la grotte est la dépouille d'un jeune homme de 17 ans initialement pris pour une femme en raison de son apparence. Cet individu a connu une fin particulièrement brutale dont les os sont entièrement recouverts de cristaux de calcium ce qui leur donne un aspect étrange semblable à celui d'une sculpture. La grotte a été datée d'une période allant d'environ 250 à 909 ans après Jésus-Christ et les anciens mayas croyaient qu'il s'agissait d'un lieu important où résidaient les dieux associés à l'agriculture et à la pluie. Ils pensaient que sacrifier des humains dans la grotte permettrait de satisfaire ces divinités. Bien que les sacrifices humains appartiennent au passé la visite de cette grotte reste une aventure difficile et qui donne la chair de poule. Pour y accéder il faut être en bonne forme physique pour naviguer dans les passages de la grotte et se frayer un chemin à la nage jusqu'à l'entrée. En outre, seuls deux voyagistes sont autorisés à guider les visiteurs vers ce monument national. Si vous êtes prêts à vivre une aventure palpitante et à assister à des scènes qui vous feront froid dans le dos tout en recevant une leçon d'histoire mémorable n'hésitez pas à nous contacter. Aktun Tunichilmuknal est un endroit que vous pourriez vouloir explorer. 1. Le meurtrier noir L'affaire Joseph Henry Loveless est un mystère historique fascinant et effroyable. En 1916, Loveless est soupçonné d'avoir assassiné sa femme à la hache, Agnès. En prison, il réussit à s'échapper en utilisant une lame de scie cachée dans sa chaussure. Il a disparu sans laisser de traces. En 1979, une famille a fait une découverte troublante dans la grotte de Buffalo, Hidao. Ils ont trouvé un torse sans tête dans un sac en toile de jute, 12 ans plus tard. Et en 1991, une main correspondante a été trouvée à proximité. D'autres recherches ont permis de découvrir les jambes et un bras manquant. Après 18 ans d'enquête, ils ont finalement décidé d'effectuer un test ADN sur les restes et il a été confirmé qu'il s'agissait bien de Loveless. Fait remarquable, le propre petit-fils de Loveless, âgé de près de 90 ans à l'époque, a fourni son ADN pour confirmer l'identité. Les circonstances de la mort de Loveless restent incertaines. Certains supposent que la mort d'Agnès, il se peut que sa famille, animée par la vengeance, l'ait traquée et ait appliqué sa propre forme de justice. Cependant, les détails exacts de la fin macabre de Loveless restent inconnus. L'histoire de Loveless nous rappelle que des mystères continuent d'être découverts, et même dans des endroits inattendus comme les grottes. L'exploration des grottes dans le monde entier contribue à notre compréhension de l'histoire de notre planète et des limites de la vie, ce qui fait de l'exploration des grottes un domaine d'importance et de découverte permanente. L'exploration des grottes dans le monde entier L'exploration des grottes dans le monde entier